Très rapidement quelques mots d'introduction de monsieur Luc Brisson que vous connaissez déjà puisque les élèves de filière scientifique travaillent sur son édition du banquet de Platon. Donc Luc Brisson est un des plus grands spécialistes mondiaux de Platon et il faut, je tiens surtout à souligner le travail important d'édition et de traduction qui est fait en garnier flammarion, c'est-à-dire dans des éditions accessibles dans tous les sens du terme et notamment aussi son travail sur Plotin, c'est-à-dire l'un des philosophes néo-platoniciens les plus importants, également disponible en garnier flammarion, ce qui est un tour de force. Je ne vais pas parler plus longtemps, vous allez entendre une conférence dont le titre est un peu paradoxal puisqu'on va vous parler d'une absence, en l'occurrence celle du terme de métaphysique dans la philosophie antique et je laisse la parole à monsieur Brisson. Oui, donc merci beaucoup pour cette invitation et merci beaucoup pour votre présence. Ce sera une communication sur, comme on l'a dit, sur un sujet paradoxal, c'est-à-dire comment expliquer l'absence du terme métaphysique en grec ancien. J'ai donné en 1998 une conférence à l'Université Laval à Québec, une communication qui a été publiée en 1999 par les presses de l'Université Laval, mais aussi par Vrin. Donc je vais en gros reprendre cet article, mais je vais développer sa seconde partie de façon à la rendre plus accessible à ceux qui sont ici. Donc il y a, si vous allez chez Vrin, vous verrez qu'il y a deux tombes d'un ouvrage qui s'appelle La Métaphysique. Le deuxième tombe est beaucoup plus épais que celui-là, mais donc mon article se trouve dans ce premier tombe. Donc, quel est le problème ? Le problème est relativement simple, c'est-à-dire que ceux qui connaissent le grec et qui utilisent les dictionnaires s'aperçoivent que le terme métaphysique, je ne mets pas la finale, qui peut être féminine, masculine ou neutre, ce terme n'existe pratiquement pas dans les dictionnaires. anglais, français, et dans le dictionnaire italien de Montanari, il n'y a qu'une seule occurrence du terme dont je vais essayer de montrer qu'elle n'est pas faillite. Et si vous regardez sur le TNG, TESORUS LINGUAEGREQUE, sur Internet, vous apercevrez qu'il n'y a que deux occurrences, et ce sont les deux occurrences dont je vais vous parler ce soir et dont je vais essayer de montrer qu'elles ne sont pas valides, qu'il faut lire d'autres manuscrits et non pas ceux qui ont été publiés. Donc, vous avez deux textes sur la même feuille, je crois, recto verso. Donc, un texte de Saint-Dicius et un texte de Basile de Césarie. Donc, ce sont des noms qui vous paraîtront très bizarres, mais je vais essayer d'être très simple et très clair, et de vous faire comprendre les enjeux de ces textes. Donc, on va commencer par Saint-Dicius. Saint-Dicius, vous ne connaissez probablement pas le nom. Saint-Dicius, c'est un néo-platonicien du VIe siècle de notre ère. À l'époque, depuis le Ve siècle, il y avait une école philosophique néo-platonicienne à Athènes. Cette école était patronnée, était subventionnée et était défendue politiquement par une famille de baïens, puisqu'à l'époque, les chrétiens étaient dominants dans l'Empire. Donc, ce qui était Saint-Dicius ? Saint-Dicius, c'est un prof dans cette école néo-platonicienne qui, à l'époque, était dirigé par un certain Damasius, lequel enseignait les dialogues de Platon. Et Saint-Dicius, qui était aussi un néo-platonicien, était un commentateur d'Aristote. Et c'est la raison pour laquelle Saint-Dicius est surtout connu pour son commentaire à la physique d'Aristote, son commentaire aux deux kilos et son commentaire aux catégories, notamment. Et ce qui est intéressant, c'est que ce Saint-Dicius est notre source pour connaître les présocratiques. La plupart des témoignages des présocratiques, en tout cas les plus intéressants, viennent de Saint-Dicius qui, commentant les ouvrages d'Aristote, citait les textes des présocratiques qui étaient seulement nommées par Aristote. Et c'est la raison pour laquelle on a constitué les fragments des présocratiques à partir des commentaires de Saint-Dicius. Et donc, sur la première page, vous avez justement un passage des commentaires de Saint-Dicius au déguélo d'Aristote, au traité du ciel d'Aristote. Et donc, je termine sur Saint-Dicius. Donc, Saint-Dicius assistait Damasius qui enseignait Platon et Saint-Dicius enseignait Aristote. Et ce Saint-Dicius va être expulsé d'Athènes avec toute l'école néo-platonisienne en 529, à la suite d'un décret de l'embreu justinien qui interdisait l'enseignement païen dans l'Empire. Donc, on ne va pas lire ce texte ce soir, tout simplement parce qu'il n'a aucun intérêt pour vous. Il s'agit tout simplement d'écrire le système du ciel d'Aristote et le nombre de sphères. Est-ce qu'il y en a 47, 45, 42? Donc, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est que, donc, dans le dernier paragraphe, on peut lire, « D'ailleurs, admettrait-on que la Lune seule n'a pas de sphère l'étrogladante? » On n'en arriverait pas au nombre de l'un, ce qui a beaucoup troublé Alexandre et Porphyre dans les commentaires qu'ils ont composés sur le livre 12 de la métaphysique. Donc, ce qui est intéressant, je n'irai pas plus loin parce qu'encore une fois, je vous le dis, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour vous. Ce qui est intéressant, c'est que, donc, on retrouve dans un manuscrit, le manuscrit F, qui est dans la bibliothèque de Saint-Marc, à Venise, un manuscrit du 15e siècle. On a « Thèse métaphysiques », donc une augérence métaphysique en grec ancien. Mais, en fait, si on utilise un autre manuscrit, un manuscrit de modèle plus ancien, 13e, 14e siècle, on a « Thône métaphysique ». Donc, c'est le titre, en gros, que l'on donne à ce qu'on appelle la métaphysique d'Aristote. Le problème, c'est que ce titre est un titre qui a été donné bien après qu'Aristote ait composé ce que nous nous accorons à la métaphysique. Il faut savoir que, dans l'Antiquité, et c'était vrai aussi pour Blotin, au 3e siècle de notre ère, les auteurs donnaient rarement un titre à leur œuvre. Et donc, ce sont plutôt des bibliothécaires, parce qu'ils devaient ronger les œuvres qui étaient écrites sur les rouleaux dans les bibliothèques. Donc, c'était un problème matériel. Et ce sont plutôt les bibliothécaires qui donnaient le titre à l'ouvrage en question. Les bibliothécaires et puis aussi les disciples, ceux qui se vouaient à l'interprétation d'Aristote et de Clotin. Donc, le titre « Ta métaphysica » est donné, on le trouve pour la première fois, il n'est pas donné, chez quelqu'un qui s'appelle Nicolas de Damas, qui est au 1er siècle de notre ère. Donc, ça fait quand même quelques siècles après l'écriture de cet ouvrage. Donc, « ta métaphysica » en grec, ça veut dire, c'est du neutre pluriel. En fait, ça pose des problèmes de traduction parce que c'est du neutre pluriel. Donc, ça veut dire les traités qui viennent après les choses physiques. Quelles sont ces choses physiques ? Ça pourrait être les ouvrages qui viennent après les traités sur la physique. Donc, ça serait donc un ordre de succession dans les dialogues. Un ordre de succession dans les ouvrages d'Aristote. Mais un grand spécialiste, Paul Moreau, a montré que dans la liste primitive des ouvrages d'Aristote, qui est arrivé à reconstituer, la métaphysique ne suit pas les ouvrages qui portent sur la physique. Et donc, une fois abandonnés, cette première piste, deux autres voies vont s'ouvrir devant nous. C'est, donc, ça va être, ce titre indique la dignité de l'objet en question. Et donc, ça va être aussi un rapport chronologique, un rapport épistémologique dans l'ordre de lecture des ouvrages d'Aristote. Donc, on commence par la question de la dignité de l'objet de la science correspondante. Donc, les ouvrages TAP, Meta, TAP, Physica, ce seraient les ouvrages qui viennent après les ouvrages sur la physique parce qu'ils sont supérieurs. En quel sens ils sont supérieurs ? Donc, au début du livre Gamma, en effet, c'est-à-dire le livre 3 de la métaphysique, parce qu'en grec, les nombres, qu'on appelle les nombres arabes, n'étaient pas inventés. Et donc, on classait les nombres, on donnait au nombre le nom des lettres. Donc, Alpha, c'est un, Gamma, c'est deux, pardon, Alpha, c'est un, Beta, c'est deux, Gamma, c'est trois. Donc, au livre Gamma de la métaphysique, Aristote explique qu'il y a autant de parties de la philosophie qu'il y a d'être. La philosophie qui a pour objet l'être immobile, éternelle, est donc la première. Cette conception, donc, s'intègre dans la classification aristotéïcienne des sciences historiques. La philosophie première est d'ailleurs définie comme une théologie. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Une théologie qui s'impose au sein de la philosophie en général à une philosophie seconde, qui est la physique, les mathématiques, occupant la troisième classe. Donc, chacune de ces sciences correspond à un genre d'être en particulier. Donc, il y a trois genres d'êtres. Donc, il y a les êtres physiques, les êtres mathématiques et la théologie, les êtres édures. Donc, comment caractérisons-nous ces trois genres d'êtres? La physique, c'est l'étude des êtres séparés, mais qui sont mobiles. Donc, ça va de tout ce qui nous entoure jusqu'aux astres, jusqu'au corps céleste. Les mathématiques, ça étudie des êtres immobiles, mais non pas séparés, parce que le nombre est toujours associé à une réalité nombrée. Et enfin, on a la théologie qui étudie les êtres immobiles et séparés. Donc, le problème fondamental, c'est de savoir ce que signifie le terme séparé. Donc, le terme séparé présente deux sens, car il peut désigner soit ce qui est séparé de la matière, soit ce qui subsiste par soi et en soi, et qui n'a donc besoin d'aucune autre chose pour exister. Alors, la séparation devient la propriété essentielle de la substance. Donc, chez Platon, les deux sens coincident, car la forme qui est séparée du sensible est la seule réalité vraiment subsistante. Mais cette coïncidence n'intervient pas chez Aristote. La substance physique est séparée au sens où elle subsiste en soi, car elle est confie dans la matière. L'être mathématique est séparé de la matière, mais n'est pas subsistant par soi, car c'est un être abstrait, et donc qui est toujours associé à une réalité. Et seul l'être divin peut être dit séparé dans les deux sens. Pour Aristote, donc, en tout cas sur ce point-là, le platonisme reste donc vrai. Donc, on arrive à cette idée paradoxale. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. que l'étude de la physique devient incompréhensible, impossible, si on n'associe pas le mouvement des choses qui sont sous la lune, les mouvements sublunaires, au mouvement des corps célestes, lesquels dépendent d'un premier moteur immobile. Et donc, c'est l'idée fondamentale que l'on retrouve chez Aristote. Et vous verrez comment cette idée s'accorde avec ce que voulait signifier Platon et comment cette idée nous permet de comprendre comment, justement, la métaphysique avait une place, même si cette activité n'était pas nommée dans le monde grec. Donc, dans les ouvrages de la physique, la philosophie première est le plus souvent décrite comme science de la forme, alors que la physique n'étudie que des formes engagées dans la matière. Et c'est ça qui est important, c'est que la physique, donc, étudie bien les formes, parce que sans forme, un corps n'a aucun sens, mais cette forme est engagée dans la matière. Mais la forme à l'état pur, c'est-à-dire séparée, n'existe que dans le domaine des choses divines, et c'est l'existence d'un tel domaine qui fonde la philosophie, qui fonde la possibilité d'une philosophie autre que la philosophie de la nature. Donc, on a, donc, le monde physique avec les formes qui sont engagées dans la matière, et pour Aristote, il existe des formes pures, et ces formes pures ne peuvent être que des divinités. Et donc, on voit la différence entre Plotin et Aristote à ce niveau-là. Donc, pour Plotin, pour chaque chose sensible, particulière, il existe une réalité intelligible, séparée complètement du sensible, et dont participent les choses sensibles. Alors que chez Aristote, vous avez quand même un domaine des formes engagées dans la matière, c'est le domaine de la physique, et vous allez avoir un domaine des formes pures qui sont celles de la divinité. Donc, si le divin n'existait pas, dans le cas d'Aristote, la physique serait toute la philosophie. Mais le divin et la théologie doivent être considérés comme la philosophie première. Encore faut-il définir ce qu'on entend par théologie. Comme le veut Simplicius, la théologie, c'est une science qui traite des formes totalement séparées de la matière, et de l'activité pure de l'intellect en acte. Donc, les Aristotéliciens l'appellent théologie, philosophie première et métaphysique. Meta, ta, physica. Donc, on retrouve effectivement chez Simplicius cette formule, ta, meta, ta, physica, et ça veut bien dire que ce sont des ouvrages qui traitent de formes pures, c'est-à-dire de formes qui ne sont pas engagées dans la matière. Donc, ça, on retrouve ça dans le commentaire de Simplicius sur la physique, qui, comme je vous l'ai dit, est un réservoir très important pour les fragments des présocratiques qu'on ne connaît que par fragments. Et donc, on retrouve chez Aristote des formules qui vont en ce sens. On retrouve, par exemple, au début de la métaphysique, au début de la physique, en 1.4.271 à 33, Dieu et la matière ne font rien en vain. Dieu et la nature ne font rien en vain. Et donc là, on a quelque chose d'un peu bizarre dans la mesure où le « kai » en grec qui est contredit par « e » peut être épicéphétique, c'est-à-dire que, à la limite, la nature devient la divinité. Et donc, ça se comprend dans la mesure où le premier moteur, c'est ce qui rend compte de ce qui est en mouvement dans les corps célestes et dans notre monde. Et donc, la nature, qu'est-ce que c'est pour Aristote ? Donc, la nature, c'est le principe du mouvement et du repos. Donc, dans cette perspective, l'être naturel est un être en mouvement dont la source se trouve dans un moteur immobile. D'où cet enchaînement. Donc, la nature sublunaire imite la nature subsistance des corps célestes de la même façon que le mouvement circulaire des corps célestes imite l'immobilité du premier moteur. Donc, on retrouve ça dans un autre livre de la métaphysique en tête à 8050b. Dans ce contexte, la question qui sous-tend la possibilité de l'existence d'une métaphysique est la suivante. Existe-t-il ou non à part des êtres sensibles un être immobile et éternel et si cet être existe, qu'est-il ? C'est la question que pose Aristote au livre Mu de la métaphysique en 1076a. Donc, est-ce... Donc, j'ai éliminé une explication du titre « Metataphysica » comme classement des ouvrages. Ensuite, j'ai essayé d'expliquer et je pense que c'est l'explication qu'il faut retenir, « Tam et ta physica » dans le sens de de la dignité de l'objet étudié. Donc, « Tam et ta physica » c'est l'étude des formes pures séparées de la matière. Et pour Aristote, c'est la divinité. Les divinités, parce que c'est plus ou moins... Il y en a plusieurs et même si on aboutit au premier moteur, la situation dans le monde divin est très complexe. Donc, ça, c'est la deuxième explication de Tam et ta physica qui, me semble-t-il, doit être acceptée comme étant la plus plausible. mais on verra que ça pose des problèmes comme je vais tenter comme les commentateurs contemporains l'ont expliqué. Donc, il y a une troisième explication de « Meta ta physica ». C'est un rapport chronologique dans l'ordre de la connaissance. Donc, comme je vous l'ai dit, les interprètes de Platon travaillaient dans des écoles. Ces écoles avaient un cursus d'enseignement et dans ce cursus d'enseignement, il y avait une hiérarchie. C'est-à-dire qu'en gros, en général, on commençait par Aristote et on poursuivait par Platon. C'était le cas dans l'école néo-platonicienne d'Athènes où travaillait Saint-Pichius. Donc, dans ce cursus d'enseignement, les ouvrages d'Aristote donc, avaient été, venaient en premier et ensuite, c'était Platon. Mais, dans, parmi les ouvrages d'Aristote, on avait aussi un classement et un classement en fonction de ce que je viens de vous dire, en fonction de la dignité de l'être étudié. Et donc, comme le veut Alexandre d'Aphrodis, qui est un, je suis désolé de vous citer ces noms, mais ça vous apprendra à, ça vous mettra dans l'oreille des noms qui reviendront peut-être dans l'enseignement qu'on vous donnera. Donc, dans Alexandre d'Aphrodis, qui est un aristotélicien très important du deuxième siècle de notre ère, on lit « La science recherchée et dont il s'agit maintenant, c'est la sagesse ou la théologie à laquelle Aristote donne aussi le titre métaphysique, méta, la metaphysica en raison du fait que dans l'ordre elle vient d'après celle-ci, la physique, du point de vue qui est le nôtre. Donc, en fait, Alexandre, c'est dans son commentaire sur la métaphysique. Mais, donc, on voit très bien qu'Alexandre extrapole parce que, avant Nicolas de Damas, on ne cite pas l'ouvrage d'Aristote ainsi. Mais, donc, Alexandre venait après Nicolas de Damas et il avait l'habitude d'appeler ses ouvrages « Tam etata Physica ». Donc, Asclepius, qui lui était un néo-platonicien du sixième, et donc là, c'est plus compréhensible, on lit dans son commentaire sur la métaphysique, en fait, c'est moins un commentaire qu'une paraphrase morphope. L'ouvrage « Tam etata Physica » a pour titre « Métaphysique » « Tam etata Physica » parce qu'après avoir traité dans un premier temps des réalités physiques, Aristote traite ensuite dans cette discipline des choses divines. Donc, on revient toujours à la même idée, donc, on a d'abord la logique et les mathématiques, la physique, et ensuite ce qui vient après la physique, ce qu'on appelle nous la métaphysique. Mais en fait, les choses ne sont pas aussi simples que ce que je viens de vous dire. Et ça, on le voit très bien en lisant deux livres des années 60 qui ont une position très différente concernant la question. Donc, le premier livre, c'est celui de Pierre Aubanque, qui est un grand bonhomme et qui s'appelle « Le problème de l'aide chez Aristote » publié au PUF au Président Universitaire de France en 1962. Et le livre de Pierre Aubanque en ce qui concerne la métaphysique et Aristote reste vraiment un ouvrage de référence. Même s'il a été écrit en 1962, donc il y a plus de 50 ans. Et donc, pour Pierre Aubanque, il est déflationniste, lui. L'usage de l'expression « ta métaphysica » n'a pas été retenu par les premiers éditeurs de traité d'Aristote, comme je vous l'ai dit, le titre est arrivé relativement tard. C'est qu'ils ont renoncé à retenir comme titre une désignation dont Aristote lui-même avait fait un titre. Donc, il préférait utiliser sur la philosophie première « ta péritesse prothèse philosophias » qui correspond à la théologie, théologia. En effet, dans les deux passages du corpus aristotélicien, l'expression « philosophie première » semble être employée à titre de référence et ne peut s'appliquer qu'à l'exposé théologique du livre Lambda et c'est le cas aussi dans le traité du ciel et dans le traité sur le mouvement des animaux. Donc, on peut donc dire comme Pierre Auban que par le refus du titre de philosophie première et de métaphysique, les éditeurs reconnaissaient l'absence de préoccupations théologiques dans la majeure partie des écrits métaphysiques. Donc, vous voyez quel est le problème. Le problème, c'est que le problème, c'est que dans ce qu'on appelle la métaphysique d'Aristote, la théologie n'apparaît que dans deux livres, le livre Mu et le livre Lambda. Le livre Lambda parce que ça vient avant et le livre Mu, ça doit être les livres 12 et 13. et donc, le reste traite de sujets divers, par exemple les catégories, la substance, la matière, etc. Donc, Pierre Auban qui est déflationniste dit qu'effectivement, si on n'a pas donné comme titre à ce qu'on appelle nous la métaphysique, philosophie première ou métaphysique, c'est précisément parce qu'il n'y avait que deux livres qui portaient sur la théologie, donc sur la métaphysique. Donc, Metataphysica avait d'abord une valeur de description chez les bibliothécaires et chez les interprètes d'Aristote. Donc, l'expression indique le caractère post-physique d'une recherche qui non seulement dans les analyses de certains livres je ne vais pas vous donner les lettres grecques parce que ça ne vous dira rien sur l'être sensible mais aussi dans les passages proprement théologiques du livre Lambda et donc la position de Pierre Auban qui, comme je vous l'ai dit, reste un auteur de première main. C'est une position déflationniste, c'est-à-dire que si on n'a pas appelé métaphysique cet ouvrage d'Aristote, c'est qu'en fait il n'y a que deux livres qui portent vraiment sur la théologie. Ce sont les derniers et parfois de conséquence on comprend parfaitement qu'on a attendu si longtemps pour qu'on a attendu si longtemps pour parler de TAP Metataphysica et qu'on n'ait pas donné dans l'Antiquité à ces livres qu'on n'ait pas appelé qualifié ces livres de métaphysiques. Donc les traités TAP Metataphysica ne constituaient que deux livres sur 13. Donc en revanche Vianney Descari qui est un Québécois mais qui a fait sa thèse à Paris a publié une année avant Pierre Aubanck un livre qui s'appelle « L'objet de la métaphysique selon Aristote ». Donc ça a été publié à Paris chez Vrain en 61. Mais donc Vianney Descari qui était un ami de Pierre Aubanck est d'accord pour dire qu'effectivement donc il n'y a que deux livres dans l'ouvrage d'Aristote qui sont qui portent sur ce qu'Aristote considère comme métaphysique mais que toute l'étude de la nature converge vers les corps célestes qui sont des dieux et ces corps célestes sont mis en mouvement par le premier moteur qui est la première divinité. Donc en effet seule la seconde partie du livre lambda est consacrée aux questions théologiques et ça Vianney Descari l'admet sous la forme d'une explicitation de l'essence du premier moteur dont la nécessité est par ailleurs démontrée au livre 8 de la physique. Bref metataphysica aurait d'abord valeur de description donc l'expression indiquant le caractère post-physique d'une recherche qui non seulement dans les livres Zeta, Eta et Theta sur l'être sensible mais aussi dans le passage proprement théologique du livre lambda prolongait à un niveau plus haut d'abstraction la recherche des principes mais en même temps le Zeta Metataphysica préservait l'idée d'une philosophie première qui était théologique. Donc telle est l'argumentation développée par Vianney Descari dans son livre sur l'objet de la métaphysique et donc je cite quelques lignes de ce livre comme toute science la philosophie première est la connaissance d'un objet par ses causes et principes mais à la différence des autres sciences elles se proponant sur ses principes elles portent un jugement sur leur essence et sur leur existence c'est ce qu'il y vaut d'être la connaissance scientifique suprême la sagesse et comme ses principes sont divins cette sagesse est théologique donc vous voyez la stratégie de Descari est la suivante donc Pierre Aubin a raison de dire qu'il y a très peu de choses dans la métaphysique d'Aristote qui portent vraiment sur ce que Aristote nomme philosophie première nomme théologie et donc qui devrait correspondre à la métaphysique mais c'est le sommet sans l'explication par le premier moteur sans tenir compte des corps célestes les l'être physique c'est à dire les mouvements les corps sublinaires en mouvement n'auraient aucune on ne pourrait leur donner aucune cause on ne pourrait en trouver aucun principe donc voilà ce qui concerne le premier texte et si vous le voulez on va lire le second texte si j'arrive à le trouver c'est un texte de Basile de Césarée oui Basile de Césarée bon qui était Basile de Césarée donc je peux continuer d'accord on va lire le texte de Basile de Césarée mais je vais essayer de je vais essayer de de vous de vous situer dans l'histoire donc encore une fois je veux dire j'utilise des textes qui sont compliqués pour vous des noms que vous n'avez peut-être jamais entendus mais tout à l'heure j'aimerais bien que vous me posez des questions et que vous n'ayez pas peur de poser des questions ça me fera un plaisir de répondre à toutes les questions donc qui était Basile de Césarée Basile de Césarée il a vécu au quatrième et au quatrième siècle de notre ère et donc c'était Césarée en Cappadoce c'est maintenant Caïsérie en Turquie et il a vécu de 330 à 379 de notre ère et c'était un élève de Libanus c'était un élève de Libanus Libanus c'était un réteur et donc Basile aussi était un réteur mais c'était un réteur chrétien et il est considéré comme un père de l'Église et c'est la raison pour laquelle donc je vous je vous je vous j'indique en ce qui concerne les manuscrits l'édition Garnien qui est une édition de 1721 et qui a été repris dans la patrologie grecque dans le tome 30 bon il y a des il y a des il y a des problèmes d'authenticité pour cet ouvrage qui est un commentaire sur Isaïe mais donc on peut considérer que maintenant on considère que l'ouvrage est authentique et donc ça me permet de vous citer ce passage qui donc qui donc devrait comprendre une occurrence du terme métaphysique et comme je vais essayer de vous l'expliquer je pense que ce n'est pas le cas et que ce chrétien qui était un platonicien et c'est pour ça que je passe maintenant d'Aristote à Platon ce chrétien qui était un platonicien va donc aller dans le même sens qu'Aristote mais dans un contexte totalement différent qui est le contexte platonicien donc je lis le texte c'est un commentaire sur Isaïe chapitre 5 et section 162 dans l'édition dans une édition plus moderne que celle de Garnier donc c'est pourquoi dit le psaume donc Basile c'est un chrétien il va citer les psaumes et les évangiles donc c'est pourquoi dit le psaume c'est le psaume 5 4 au matin je me tiendrai près de toi et je contemplerai c'est un terme très important et c'est là dessus que je vais essayer de vous expliquer les choses dans la suite et pas de sommeil ça veut dire donc contempler regarder avec fixité regarder avec intérêt regarder avec rigueur si en effet tu es disposé à rester auprès de Dieu tu ne saurais tu ne saurais te trouver en aucune situation difficile et bien fais ce qui a été prescrit par Moïse tiens-toi devant ma face à moi ferme inébranlable c'est une citation d'Exode 33-21 et immobile affermie dans la foi même pour devenir digne de contempler l'expectacle de la vérité donc katoptoen ta tes aletheias teamata encore une fois c'est des termes très chargés donc katoptoen ça veut dire regarder aussi et donc la katoptique par exemple ou l'optique vient de ce verbe si on enlève le préfixe vous retrouvez optique donc c'est regarder ta les choses ta teamata théamata c'est les représentations les qu'est-ce que j'ai mis ici les spectacles théamata théâtre vient de là donc contemple les spectacles le test aletheias aletheias c'est la vérité bien évidemment je me tiendrai près de toi dit le psaume et je contemplerai on retrouve et pas psaume donc c'est toujours la même chose et pas psaume et je contemplerai aussi longtemps en effet que quelqu'un fait partie de ceux qui se plaisent à contempler théorétikos tis la beauté qui se trouve donc vous voyez théorétikos c'est la même racine que catoptoën la beauté qui se trouve dans les choses visibles celui-là sera appelé physicien physikos tis donc celui qui s'intéresse aux choses sensibles c'est un physicien ou expert en physique c'est comme ça que je traduis physiologos en général les français traduisent par physiologue mais pour moi ça ne veut rien dire donc c'est vraiment physiologos est un équivalent de physikos en revanche lorsque étant donc si on contemple les choses sensibles qui sont la création de Dieu et si on est capable de voir la beauté dans ces choses sensibles on est un physicien mais on peut aller plus loin en revanche lorsque étant allé au-delà de ce niveau de réalité il se tient près de Dieu lui-même bon c'est un chrétien ça n'a rien à voir avec le monde païen mais on va voir comment il va retomber sur ses pieds il se tient auprès de Dieu lui-même après qu'il a connu d'une certaine façon toutes les choses qui sont belles et une fois qu'à partir de la beauté qui se trouve dans les choses d'ici bas il s'est élevé vers ce qui est réellement beau et désirable donc là c'est vraiment le platonicien qui parle pour Platon donc les choses sensibles ne sont que des images et la réalité véritable tout on onthos donc on c'est l'être et onthos c'est ce qui est réellement calon c'est la beauté et erasmion c'est le désirable et dont la contemplation est naturellement réservée aux âmes purifiées types psychais cathaires donc on retrouve purifiés c'est cathartique etc. et catharsis alors après s'être élevé jusqu'à ce domaine qui se trouve plus haut que l'étude de la nature épitha thèse physiologias annotera pro-copsas donc pro-copsas ça remonte à c'est le verbe voir c'est le verbe voir à la horiste et donc on retrouve toujours cette idée de voir 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 on peut dire que certains alors après s'être élevé jusqu'à ce domaine qui se trouve plus haut que l'étude de la nature épitha thèse physiologias annotera pro-copsas ce domaine qui chez certains est appelé métaphysique et donc ta calumela paratissi métaphysica donc on retrouve ici on devrait trouver une occurrence de métaphysique au moins une occurrence dans tout ce monde grec qui comprend des centaines d'ouvrages on peut dire que celui-là fait partie de ceux qui ont atteint à la contemplation suprême donc époptikos et on verra ce que ça veut dire lors donc dit le psaume que je me tiendrai près de toi et que je m'approcherai de cette contemplation te concernant et qui se fait par intermédiaire de l'intellect et peydan un fessi soi parosto kai aote te périssu théoria diat tu nous proseng gissu donc cette contemplation ce n'est pas celle des sens c'est celle de l'intellect alors je pourrais avoir la capacité de la contemplation suprême ten époptikén énergéyan par le moyen de l'illumination dispensée par la connaissance intellectuelle tu cata ten gnocin fautismo donc si on suit l'édition ancienne l'édition de Gardien du 18e siècle on lit ta meta metaphysica en revanche si on si on utilise un manuscrit beaucoup plus ancien 9e 10e siècle c'est pour les manuscrits qui nous restent c'est vraiment très très intéressant c'est très rare les manuscrits qui dépassent le 7e 8e donc là on est au 9e 10e siècle et donc on lit non pas ta calumena paratissi metaphysica on lit ta calumena paratissi metaphysine donc ce qui est appelé ta calumena paratissine par certains metaphysine au delà de ce qui se trouve au delà de la nature et donc là on retrouve un sens qui correspond beaucoup mieux à ce que j'ai décrit tout à l'heure mais là on se retrouve on se retrouve dans dans un milieu dans un contexte non plus aristotélicien mais méta mais platoniciens et donc ce que je voudrais expliquer c'est comment donc on arrive à ce vocabulaire qu'utilise qu'utilise Basile de Césarée qui est le vocabulaire des mystères grecs et je pense que c'est un sujet vraiment passionnant qui peut vous intéresser parce que donc là on quitte plus ou moins le domaine pour un moment le domaine de la philo pour le domaine de la religion grecque et donc l'idée fondamentale est la suivante l'école enfin l'influence de Platon l'influence même dans des écoles l'influence de Platon a duré pratiquement un millénaire et au cours de ce millénaire l'interprétation de Platon s'est diversifiée et s'est développée donc Platon meurt donc en 348 et en 348 donc une école qu'il avait fondée perpétue son sa doctrine et c'est ce qu'on appelle l'ancienne académie avec qui est d'abord dirigée par son neveu spusée puis on sait par le cionocrate mais ça ça n'a pas les noms n'ont pas beaucoup d'importance ce qui est important c'est de comprendre que l'ancienne académie était en rivalité avec l'école d'Aristote et donc là on avait des sujets de lecture et des sujets de discussion qui portaient sur les derniers dialogues de Platon c'est-à-dire essentiellement donc sur les dialogues moyens et sur les derniers dialogues de Platon c'est-à-dire des dialogues comme le Fédon le Fèdre où la doctrine des formes intelligibles est développée puis ensuite le Parménide le Tzimé et même les lois que Platon avait laissées inachevées avant sa mort donc on a cette première école de platonicienne qui s'oppose à Aristote très rapidement à partir du troisième siècle l'école l'académie va se modifier et là on va avoir une une académie qui va s'attaquer aux stoïciens et pour les stoïciens le critère de la vérité c'était la sensation et donc les platoniciens vont passer beaucoup de temps à essayer de détruire ce point de doctrine fondamental chez les stoïciens qui est que la vérité ne peut nous être fournie que par la sensation et donc l'école va se mettre à développer toutes sortes d'argumentations dialectiques pour montrer que les sens ne nous donnent pas une vérité rigoureuse ça n'est que des apparences etc. etc. Et assez rapidement assez rapidement ce platonisme qui a perdu tout ce qui se situait au-delà du sensible parce que c'est un platonisme qui est devenu aristotélisant et stoïcisant ce platonisme à l'orée de l'ère chrétienne va subir un changement très profond parce que les platoniciens vont refuser de considérer que Platon se réduit à la critique des choses sensibles et très bizarrement mais je n'ai pas le temps de vous l'expliquer ce soir mais ça correspond à un mouvement qui touffe la société grecque et romaine tout entière c'est-à-dire que un peu avant le début de notre ère et c'est sensible aussi chez Cicéron c'est sensible chez Antiochus d'Ascalon qui était un contemporain de Cicéron les les gens en général et les savants en particulier vont commencer à douter de la validité de la raison humaine et ils vont essayer de chercher ils vont essayer de chercher la vérité dans la parole des dieux exprimés dans les oracles et exprimés dans les mystères et je pense que ce mouvement social et historique explique en grande partie la la victoire du christianisme à cette époque mais à l'époque la religion de Mitra ou la religion d'Isis aurait pu prendre cette place parce que ce qui était important c'est qu'on se filait non plus à la parole des hommes ou à l'intellect humain mais on se on se on donnait son assentiment à une parole qui venait directement des dieux par les oracles et par et par les mystères donc je vais vous expliquer ce que c'est que les mystères et puis ensuite je vous montre j'indiquerai le passage de Platon dans le fait qui justifie ce changement de perspective donc qu'est-ce que oui et si ça vous intéresse vous pouvez aller lire le fragment 24 qui d'un certain qui a écrit un livre justement sur l'infidélité de l'académie par rapport à Platon où il justement justifie ce changement de perspective c'est-à-dire que ça n'est plus l'intellect humain qui est source de vérité mais c'est la révélation ce sont les révélations divines donc Donymenius il ne nous reste que des fragments et ils ont été réunis par des places chez au bel-être et donc si ça vous intéresse vous lisez ces ces fragments qui sont pas faciles à comprendre et à lire parce qu'ils sont très rhétoriques mais c'est ce qu'ils expliquent ce changement de perspective complet de ce changement de perspective complet chez les gens et chez les savants de l'époque avoisinant le début de notre ère donc je vais vous décrire ici le déroulement des mystères d'Eleusis qui vont être le paradigme utilisé par les intellectuels et savants de l'époque donc ce qu'il faut dire c'est que la religion grecque c'était une religion traditionnelle c'est à dire que on avait un certain nombre de dieux en commun les cités avaient un certain nombre de dieux en commun on pouvait en enlever on pouvait en accepter des anciens on pouvait en enlever on pouvait en accepter des dieux étrangers par exemple le début de la république de Platon c'est un festival en l'honneur de Bendis qui était une déesse étrangère et qu'Athènes allait inclure dans son panthéon et donc c'était une religion traditionnaliste qui était orientée vers la cité on demandait aux dieux de donner à la cité plus d'argent plus de pouvoir et surtout de ne pas être détruite dans les guerres donc c'était une religion civique une religion traditionnelle qui était différente selon les cités et il ne faut pas comprendre il ne faut pas estimer que les cités à l'époque c'était très gros je veux dire à Athènes il y avait aux alentours de 90 000 citoyens donc ça faisait une population qu'on devait doubler mais si on tenait compte des femmes des enfants des esclaves mais donc c'est c'est une religion traditionnelle civique et très morcelée et donc il n'y avait pas de place dans ces religions pour des considérations individuelles et ces considérations individuelles vont être assouvis par des ce qu'on appelle les religions mystères qui comme l'explique Walter Burkert qui a écrit un livre remarquable qui s'appelle Greek Religion c'est une religion votive c'est-à-dire qu'on va par l'intermédiaire de cérémonie se vouer à une déesse ou à un dieu qui va vous protéger individuellement parce que comme je l'ai dit la religion officielle c'est une religion civique qui va protéger la cité et d'ailleurs il n'y avait pas de dogme parce que les mythes pouvaient changer selon les interlocuteurs et les prêtres étaient des magistrats qui très souvent étaient soit nommés soit élus et donc rien qui correspond à nos religions monothéistes actuelles donc comment se déroulaient les mystères élus et vous allez voir comment tout ça tout ça correspond à donc ce que j'ai dit ce que Basile dit dans son dans le passage que je vous ai lu donc l'initiation était individuelle donc elle comprenait deux degrés des préliminaires lors des petits mystères et l'initiation proprement dite lors des grands mystères l'initié est qualifié de mustesse et il est guidé par le mustago c'est à dire le type qui qui est le promoteur de ces mystères et mustesse vient on ne sait pas très bien l'étymologie mais en gros les grecs donnaient comme étymologie la notion le sens le qualificatif de silence c'est à dire qu'on devait participer à ces cérémonies mais ensuite on ne devait pas en parler donc les petits mystères donc les grands mystères c'était une fête où il y avait peut-être quatre ou cinq mille personnes et les petits mystères eux étaient célébrés au début du printemps à Athènes et plus précisément à Grasse sur la rive orientale de l'Élysos on ne sait pas très bien en quoi consistaient les cérémonies qui s'y déroulaient précisément parce qu'il y avait l'obligation du silence donc les grands mystères étaient séparés et étaient célébrés à l'automne et fin septembre ou début octobre ils duraient dix jours le jour précédant le début des cérémonies on transportait d'Élysos à Athènes les objets sacrés ces objets sacrés étaient conservés dans un temple dans une pièce à l'intérieur d'un temple donc le premier jour devait être consacré à la vérification des candidats le second ceux qui avaient été admis allaient se purifier dans la mer et offraient un sacrifice le troisième jour on offrait des sacrifices il semble que le quatrième jour était un jour de repos le cinquième jour les objets sacrés étaient ramenés à Élysos où ils retrouvaient leur place dans le temple et le sixième jour après avoir jeûné et bu une boisson sacrée dont on ne sait rien on procédait à l'initiation proprement dite en quoi consistait cette initiation on est à peu près sûr que les rites comprenaient trois éléments donc des drômenas c'est-à-dire des représentations dramatiques probablement la recherche par léméter de sa fille Corée qui avait été enlevée par Plouton Hadès les décnuménas les objets sacrés qu'on montrait et les légoménas les commentaires qu'on faisait sur les drômenas et donc qu'en était-il de chacun de ces éléments donc les drômenas devaient consister en des représentations dramatiques de l'enlèvement et de la recherche de Corée par sa mère Déméter on ne peut savoir si les légoménas consistaient en de brefs commentaires sur les drômenas ou en des mythes qui mettaient à jour les drômenas qui mettaient en scène les drômenas que mettaient en scène les drômenas quoi qu'il en soit il était essentiel qu'on comprenne ces éléments sinon l'initiation était annulée les décnuménas les objets sacrés qui étaient montrés jouaient un rôle essentiel le prêtre le plus important des mystères de l'éleusis était le hiérophante c'est à dire celui qui montre les objets sacrés que pouvaient être ces objets sacrés il est impossible de le savoir avec certitude mais on peut penser qu'il s'agissait de petites reliques mycéniennes transmises de génération en génération au sein d'un groupe de prêtres qui appartenaient tous à la même famille et au septième jour on déclarait la clôture des cérémonies le huitième jour on offrait des libations et on célébrait des rites en l'honneur des morts le neuvième jour on retournait à Athènes non pas en procession mais individuellement et le dixième jour un conseil se réunissait pour entendre le rapport de leur comte roi sur le déroulement des cérémonies et un an après l'initiation proprement dite certains initiés étaient ennemis à un grade plus élevé quelques-uns des objets sacrés étaient montrés à ceux qui voulaient compléter ainsi leur initiation donc on sait très peu de choses concernant ces mystères mais l'idée essentielle est la suivante donc tout était associé autour tout était relié au mythe de Déméter qui recherchait qui recherchait sa fille Corée enlevée par Hadès et le sommet de cette initiation c'était la contemplation d'objets sacrés à des gens qui avaient été choisis et qui s'étaient montrés dignes de cette vision de cette contemplation et dans cette perspective donc les mythes et les mystères étaient considérés comme deux voies parallèles qui menaient l'homme au divin et donc que l'on parte d'un bout de la chaîne ou de l'autre donc ce qui va se passer c'est la chose suivante c'est que comme je l'ai dit les platoniciens à l'orée de notre ère vont situer vont placer la vérité et la rigueur non plus dans l'intellect humain mais dans la révélation des dieux et cette révélation pourra se faire de deux façons soit par les oracles donc je ne fais pas le temps de vous en parler mais c'est l'époque où on va fabriquer les oracles chaldaïques c'est à dire qu'un médium va parler au nom de Platon et révéler les mystères platoniciens et donc et révéler les doctrines platoniciens et donc il y a les mystères aussi et donc ce qui est intéressant pour les mystères c'est que comme vous le voyez les mystères ont pour sommet la vision la contemplation d'objets sacrés alors pour un platonicien ces objets sacrés ce sont les formes intelligibles et qui ce sont les les formes intelligibles et donc on va à partir de là associer l'enseignement des doctrines de Platon à la vision à un mystère donc le prof va devenir le va devenir celui le hiérophante celui qui va faire apparaître aux yeux de ses disciples les ces objets sacrés que sont les formes intelligibles et vous allez me dire c'est complètement délirant et comment peut-on comment un platonicien peut en arriver là et bien ils en arrivent là en se fondant sur un passage très intéressant du phèdre de Platon qui est un dialogue absolument magnifique donc c'est Socrate qui parle Socrate mais n'est-ce pas il y a deux espèces de folie qui est due l'une qui est due à des maladies humaines l'autre à une impulsion divine qui nous fait rompre avec les règles habituelles donc c'est dans le cas du dialogue Socrate est en train de faire un discours un très beau discours et il va essayer de montrer que la folie a une valeur positive non pas la folie qui est due à des maladies humaines et qui fait qu'on ne respecte pas les codes sociaux mais la folie qui est due à une intervention divine et qui va prendre quatre formes et donc on va voir tout de suite la l'énumération de ces formes donc phèdre c'est juste Socrate et donc là on a les quatre folies divines et c'est vraiment intéressant parce que tout au cours tout au long de l'histoire on a répété ce passage et on l'a appliqué notamment à la poésie donc dans la folie divine nous avons donc la folie humaine vous fait descendre au niveau des bêtes et la folie divine vous fait remonter au niveau des dieux dans la folie divine nous avons distingué quatre parties nous avons rapporté à Apollon l'inspiration divinatoire c'est normal puisque à Delphes l'appétit parlait au nom d'Apollon à Dionysos l'interprétation l'inspiration initiatique c'est à dire les mystères au muse l'inspiration poétique la quatrième enfin la folie amoureuse nous l'avons rapporté à Aphrodite et à Héros et nous avons déclaré que la folie amoureuse était la meilleure et comme il va l'expliquer par la suite parce que là je n'ai pas le temps de vous l'expliquer comme il va expliquer par la suite la folie amoureuse rapportée à Aphrodite et à Héros et vous retrouvez ça dans le banquier de Platon aussi c'est la philosophie donc quand on lit Platon le phèdre le banquier et d'autres dialogues on voit très bien que la folie amoureuse qui est celle inspirée par Aphrodite et à Héros et qui correspond à la philosophie se distingue radicalement des trois autres types de folie divine la folie par les oracles la divination la folie par les mystères et la folie poétique et donc chez Platon il y a vraiment une coupure radicale entre la philo les oracles les mystères et la poésie et ce que les néo-platoniciens vont faire comme je l'ai dit qu'est-ce qu'ils vont associer ces niveaux les mettre sur le même plan et donc ça signifie qu'on va trouver la vérité non seulement dans la philosophie mais aussi dans la poésie dans les mystères et dans les oracles et donc on va se retrouver avec une philosophie qui intègre tout ça donc les néo-platoniciens vont faire utiliser l'allégorie pour montrer que Homer et Hésiade ont dit un même fausse que Platon ou quelque chose de similaire ils vont utiliser les mystères comme je vais vous citer comme je vais vous le montrer dans un texte Proclus pour montrer que l'enseignement c'est la c'est la vision d'objets sacrés et ils vont utiliser les oracles pour faire parler Platon pour par exemple dans la vie de Platin par Porphyre les disciples de Platin vont demander dans un centre oraculaire qu'est-ce qui est devenu de l'âme de Plotin et donc là on va écrire un oracle de plus de 50 vers pour dire que Plotin est avec Platon Pythagore etc. donc comme vous le voyez ce texte de Basile de Césarée qui vous parle de contemplation d'épopsie c'est-à-dire c'est la contemplation mais c'est la contemplation suprême c'est la contemplation de celui qui a été initié qui s'est livré au mystère donc cette idée que l'enseignement est une révélation est une contemplation de ces objets sacrés que sont les formes intelligibles on la retrouve au début de la d'un ouvrage qui s'appelle la théologie platonicienne par Proclus Proclus c'était un on pourrait dire le notaire des néo-platoniciens c'est celui qui a donné l'idée la plus la description la plus rugoureuse la plus précise du système néo-platonicien il était antérieur à Damascus et Simplicius c'est quelqu'un du cinquième et qui donc a réussi à maintenir l'école dans un état remarquable ça s'est ça s'est dégradé ensuite sous Damascus et donc voilà comment il introduit la théologie platonicienne donc pour Proclus Platon c'est quelqu'un qui a développé qui a une théologie scientifique c'est une théologie scientifique qui correspond à la deuxième partie du Parménide et donc ce que Proclus à la suite de son maître Sirianus fait c'est de montrer que tous les éléments du système platonicien correspondent à ce qu'on trouve chez Homère et Hésiode à ce qu'on trouve dans l'orphisme et à ce qu'on trouve dans les oracles chaldaïques et donc c'est la raison pour laquelle son histoire de la philosophie platonicienne est décrite dans des termes qui font référence au mystère donc je vous cite le début de la théole plate c'est le tout début c'est 1-1 page 6 de l'édition Safri-Westering c'est ce que j'échette de l'époque petit platonicienne donc vous pouvez retrouver le terme époptéia qui revient plusieurs fois chez Basile donc Basile était antérieur à Proclus mais déjà cette idée avait fait son chemin c'est ce que j'échette de l'époque petit platonicienne qui ont déployé pour nous les très simples explications concernant les principes divins parce qu'ils avaient reçus une fois parce qu'ils avaient reçu une nature tout pareille à celle de leur guide c'est-à-dire Platon je tiendrais volontiers que ce furent Plotin l'Égyptien qui a vécu au troisième et ceux qui ont reçu la tradition de cette doctrine Amélius son assistant Porphyre son disciple le plus important et en troisième lieu me semble-t-il ceux qui furent les disciples et qui ont atteint une telle perfection que nous pouvons les comparer à des statues en fait à des statues divines et à des statues que l'on pouvait faire bouger suivant certains rythmes enfin peu importe donc Chamblique et Théodore d'Assinet donc Chamblique et Théodore vivaient à Appamin en Syrie et les autres quels qu'ils soient qui à leur suite sont entrés dans ce cœur divin pour élever leur propre pensée jusqu'à l'extase d'Ionisiac que donnent les écrits de Platon donc vous retrouvez là justement comme je l'ai dit le dieu auquel sont rapportés les mystères c'est Dionysos c'est dans le texte du Phèdre c'est d'eux que celui-ci après les dieux a été notre guide dans tout ce qu'il y a de beau et de bien ça, ça signifie que c'est le maître de Proclus Syrianus donc qu'il avait reçu sans mélange dans l'intime de son âme la très haute et très authentique lumière de la vérité et c'est lui qui nous a donné d'avoir part à toute la philosophie de Platon en général qui a fait de nous son compagnon dans les traditions qu'il avait reçues en secret des plus anciens que lui et surtout qui nous a associés au coeur de ceux qui chantent la vérité mystique des principes divins donc c'est très pompeux et très cérémonieux mais donc ça montre très clairement que à la fin du platonisme païen la doctrine de Platon était associée au mystère en ce sens que les formes pures les formes dont les choses sensibles participent mais qui sont dissociées des formes des choses de ces choses sensibles que les formes pures peuvent être contemplées comme on contemple les objets sacrés dans la dernière phase des mystères donc comme j'essaie de le faire ressortir ici c'est que dans l'antiquité donc on n'avait pas de terme pour ce qu'on appelle métaphysique et j'essaierai de vous donner deux raisons pour lesquelles on n'avait pas de terme mais donc on retrouve toujours la même idée chez les aristotéliciens et chez les platoniciens et je dirais même chez les stoïciens et les épicuriens mais comme eux revendiquent un certain corporalisme ou un certain matérialisme c'est difficile de les associer à tout ça mais enfin peu importe l'idée fondamentale chez Platon et chez Aristote et chez leurs successeurs les interprètes de Platon et d'Aristote est la suivante si on veut rendre compte de la nature il faut aller au-delà de la nature et c'est la raison pour laquelle donc on a décrit on a décrit cette activité et cette cette activité de dépassement de la nature pour aller vers une recherche des causes et des principes de cette nature ailleurs que dans la nature au-delà de la nature au niveau des de formes complètement distinctes de des choses sensibles donc on n'a pas le nom mais on a une activité philosophique commune alors pourquoi pas le nom je pense que si on n'a pas de mots pour désigner cette activité c'est pour deux raisons différentes donc la première et qui semble très évidente c'est que c'est qu'en fait les les expériences ou les modes de vie des aristotéliciens des platoniciens et leurs doctrines étaient tellement diverses qu'on ne pouvait pas les les mettre sous le même vocable qui aurait été le vocable de métaphysique donc on n'arrivait pas à mettre à donner un nom à une démarche qui n'était pas une démarche identique c'est une démarche qui prenait des formes tellement différentes qu'on n'arrivait pas à donner un nom à cette démarche même si cette démarche aboutissait toujours à la même chose c'est à dire à dépasser la fusil la nature le sensible pour essayer de trouver une interprétation à un niveau supérieur qui lui n'était pas sensible à la limite je veux dire là c'est une mauvaise comparaison mais enfin je la fais quand même c'est un peu ce qui se passe même en science actuellement c'est à dire que quand on fait des recherches cosmologiques tout ce à quoi on arrive c'est un modèle qui n'a rien à voir avec le sensible et tout simplement parce que c'est totalement mathématisé et que ça ne correspond pas à ce que à ce qu'on voit à ce qu'on touche à ce qu'on sent etc mais ça a une force explicative et en plus bizarrement on arrive en utilisant un certain nombre d'algorithmes et de calculs à avoir une influence à produire un effet dans les choses sensibles la deuxième la deuxième la deuxième explication pourquoi on n'a pas donné de nom à la métaphysique c'est que très rapidement et encore une fois je n'ai pas eu le temps de vous l'expliquer en détail mais très rapidement comme vous le voyez la philosophie a débouché sur la théologie mais une théologie qui ne correspond pas à une théologie dogmatique mais donc à quelque chose qui se trouve au-delà de l'intellect humain et qui permet de rendre compte du monde de l'homme et même de la société et donc très rapidement la religion s'est émissée dans dans la philosophie et ce lien n'a pas apporté n'a pas comment dire ce lien n'a pas été positif pour la philosophie dans la mesure où la religion permettait aux individus d'obtenir des choses que la philosophie ne pouvait pas leur permettre d'obtenir en effet quand vous allez dans un temple quand vous allez consulter un oracle quand vous allez vous faire initier à un mystère quelconque vous avez vous avez des des avantages que ce soit pour ça vous donne l'espoir de 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 survivre ça vous donne l'espoir d'être victorieux ça vous donne l'espoir d'avoir plus de richesses etc. et ça vous donne l'espoir d'être protégé par une divinité alors que la philosophie ça n'est vraiment pas le cas la philosophie n'apporte aucun avantage particulier aux individus la philosophie implique un mode de vie ascétique plus ou moins retiré de plus ou moins retiré des relations sociales donc comme vous le voyez je pense que cette absence d'un terme pour désigner la métaphysique dans l'antiquité est vraiment très riche et vous permet de reconstituer l'histoire de la philosophie dans l'antiquité jusqu'à la fin jusqu'à la renaissance voilà merci beaucoup merci beaucoup monsieur le directeur pour cette intéressante riche et savante conférence sur la métaphysique ou plutôt sur l'absence du terme métaphysique dans la philosophie antique donc l'usage maintenant c'est de donner la parole aux étudiants ce que je vais faire qui souhaitent poser une question on va s'adapter à la situation nous avons un problème de micro Didier va venir à la alors j'aimerais avoir un éclairage sur Proclus vous parliez de Proclus et vous dites que si j'ai bien suivi que vous avez dit qu'il dit que Platon a une théologie scientifique et que tous les éléments du système platonicien correspondent à ce qu'on trouve chez Homère et Hésiode mais je n'ai pas compris en quoi pardon je n'ai pas compris en quoi ce qu'on trouve dans le système platonicien est relié à ce qu'on trouve chez Homère ou Hésiode la question est vraiment très vaste donc quand j'essayais de vous le dire les platoniciens à partir du début de notre ère ont considéré que la philosophie pouvait être mise sur le même plan que la poésie les oracles et les mystères et donc il est bien évident qu'en lisant Hésiode et Homère on ne dit pas Platon mais par l'intermédiaire de l'allégorie on arrive à expliquer que Platon et Hésiode disent la même chose que que Homère et Hésiode disent la même chose que Platon donc l'idée fondamentale de l'allégorie est la suivante c'est à dire que le langage a toujours un double sens et que celui qui est initié au sens qui sait déchiffrer le sens profond d'Homère et d'Hésiode va retrouver Platon et donc cette pratique de l'allégorie date des stoïciens les stoïciens trouvaient dans Homère et dans Hésiode trouvaient dans Homère et dans Hésiode leur système physique leur système cosmologique et donc pour vous donner un exemple je vais vous parler de l'entre des nymphes par Porphyre c'est quelque chose de très bizarre et donc il y a une nouvelle traduction qui va être publiée par Vrin l'année prochaine donc l'entre des nymphes qu'est-ce que c'est donc Porphyre c'était le disciple de Platon celui qui a publié les Zénéades donc les ouvrages de Platon 30 ans après la mort de Platon on appelle ça les Zénéades parce qu'il a réuni les traités Platoniciens par groupe de neuf en grec Énéades ça veut dire neuf donc il y avait 6 Énéades qui faisaient 54 traités donc ce Porphyre qui était un élève de Platon et qui a été un peu qui a fait office par rapport à Platon comme Saint-Paul par rapport au Christ c'était un très très bon communicant et donc ce Porphyre a découvert dans le dernier livre de l'Odyssée où Ulysse va cacher les cadeaux qu'il a reçus au cours de son retour vers son île il va les cacher dans une grotte et donc cette grotte c'est très étrange parce que c'est une grotte qui a deux orifices il y a des abeilles il y a des etc. et Porphyre va interpréter ces vers de l'Odyssée qui n'ont rien à voir avec le platonisme comme décrivant la descente de l'âme humaine des sphères célestes jusqu'à notre monde et donc vous voyez qu'est-ce que ça demande comme subtilité comme et donc c'est dans ce sens-là c'est-à-dire que pour les platoniciens les néo-platoniciens tout langage a un double sens un sens superficiel que tout le monde peut comprendre et un sens profond que seuls ceux qui connaissent le système peuvent déchiffrer je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire et donc votre question ça concernait aussi la théologie scientifique c'est ça ? oui mais c'était pour introduire la question plutôt pardon ? c'était juste pour introduire la question non mais vous savez je veux dire on en parlait tout à l'heure avec madame le par minute de Platon c'est un des dialogues les plus désespérants au monde donc la première partie ça va c'est une c'est une série d'objections contre contre les c'est une série d'objections faites par Parménide au à la traîne des formes et surtout à la participation comment les entités séparées peuvent permettre d'expliquer les choses sensibles s'ils sont séparés il y a une coupure et c'est fini et donc Socrate qui est très chien n'arrive pas à répondre alors Parménide lui dit écoute je vais te donner un exemple d'argumentation que tu pourrais utiliser pour défendre ton système et là il se lance dans huit séries de dédictions qui sont vraiment même pour un traducteur insupportables et donc justement parce que c'est un texte très obscur à la limite de la compréhension les néo-platoniciens vont trouver là-dedans une description de toute la hiérarchie divine et donc la théologie scientifique de Platon c'est ça c'est une interprétation de la deuxième partie du permis de Platon qui est vraiment très difficile à comprendre et c'est probablement la raison pour laquelle c'est là qu'on a trouvé la théologie scientifique de Platon je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire donc c'est ça qui est intéressant aussi c'est de voir qu'on se trouve devant une théorie du langage très élaborée et très sophistiquée une théorie du langage qui estime que le langage représente au moins deux couches et que celui qui sait lire va réussir à déchiffrer la couche la plus intéressante et donc celui qui sait découvrir cette couche la plus intéressante c'est celui qui est initié donc on revient toujours à la même chose merci je remonte à la tribune puisque le micro nous fait défaut écoutez monsieur je remercie beaucoup nous vous remercions beaucoup merci à vous merci beaucoup